Alors je suis avec Stéphanella Boateau de l'Institut de mathématiques de l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Bonjour Stéphanella. Bonjour. Alors hier ou avant-hier, tu as fait un exposé sur la géométrie des vortex, des tourbillons. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça ? Oui, donc en effet on travaille avec un groupe de personnes de plus d'années, donc j'ai la chance d'avoir de très bons collaborateurs et de très bons étudiants sur, comme généraliser la dynamique des masses et des tourbillons sous des surfaces, dans des géométries différentes de celles qu'on a l'habitude de voir. Et donc c'est là, par exemple, par rapport au programme gravitationnel, ça donne des questions très intéressantes, parce qu'on se demande, c'est par exemple les lois qu'on est habitués dans notre monde étudiant, elles sont universelles dans d'autres géométries. Donc par exemple, la loi de Kepler, est-ce qu'elle est aussi valable dans une géométrie par exemple hystérique ou hyperbolique ? Et donc pour cela, pour adresser ce type de question, on doit se poser d'autres types de questions, comme généraliser, comme formuler le problème dans des géométries plus générales. Et alors ça c'était en effet un problème tout à fait intéressant, parce qu'on a dit d'habitude, on s'est rendu compte, qu'on est encore enraciné dans le 17ème siècle, à l'époque des Newton, quand par contre, on a eu des avances, notamment avec Maxwell, avec des formulations qui nous permettaient, comme on a fait une élétion statique dans notre domaine, d'arriver à des formulations tout à fait générales pour tous les types de géométries. Et donc avec ce type de procès, on a pu avoir un point de vue axiomatique, et donc ça nous permet de voir, par exemple, que parfois la loi d'inertie peut être pas valable dans les géométries, par exemple, qui se passe avec des courbures pas constantes. Et voilà, donc il y a pas mal de conséquences très intéressantes, si on pourrait faire des expériences, c'est bien sûr. Et en plus, ça nous a permis aussi, en revient en Vortex, de voir une espèce de, comment dire, de hame-sœur, des liaisons entre le problème des fluides, comme on dirait le tourbillon fluide, et le problème des masses gravitationnelles. Donc, c'est une chose tout à fait intéressante parce que ça permet d'y a deux communautés qui, traditionnellement, sont très séparées, et ça permet de partager des techniques de l'une et de l'autre pour étudier des problèmes d'atteinte et d'autres tests vraiment multidisciplinaires parce qu'on doit mettre la géométrie différentielle, la topologie, la mécanique des fluides et la mécanique céleste dans la même boîte. Donc, ça donne beaucoup de choses intéressantes et il y a beaucoup de choses à faire. Donc, ça c'était sur ton sujet à toi. J'aurais aussi voulu avoir tes impressions en tant que participante à ce congrès, en tant que spectatrice d'autres conférences, d'autres exposés que le tien. Est-ce que tu peux nous parler d'un exposé qui t'a intéressée et de préférence quelque chose qui n'était pas dans ton domaine ? Parce qu'effectivement, c'est un grand congrès qui rassemble des gens qui travaillent dans des domaines de mathématiques différents. Et justement, qu'est-ce que ça peut avoir d'intéressant pour un chercheur par rapport à un congrès qui serait un congrès de gens qui font de la géométrie comme toi ? Oui. Donc, il faut dire qu'on peut être un peu perdu quand on arrive, on débarte dans un congrès avec 3400 exposés. Mais en effet, toujours, il y a, surtout dans les sessions plein air ou dans certains termes de symposium, des choses très intéressantes. Donc, en particulier, je ne sais pas si c'est pas... Dans le temps de femme, j'étais par contre frappée par deux femmes. Mais sûrement, je n'ai pas de justice aux autres où je n'étais pas. Donc, on doit faire des choix. Et il y avait des séminaires invités, en effet, de plein air, très intéressants de Cali Wilcox de Berkeley, qui justement, elle a fait un point très intéressant sur le big data et la réduction des modèles. Parce qu'en effet, on ne peut pas faire des analyses que basées soit en analyse des données. Mais c'est essentiel aussi d'avoir à la base des bons modèles qui respectent certains principes fondamentaux de certaines théories. Donc, ça, je trouvais un point très intéressant. C'est quelque chose qui était très présent à ce qui m'assemblait dans cette ICM, cette idée de devoir réconcilier l'approche donnée et l'approche modèle. C'est l'impression que tu as eu aussi que c'est une idée qui revenait, qui est dans l'air du temps. Oui, oui, parce que pendant un certain moment, on a l'impression que faire les données, c'est revenir à la source. Et c'était la chose fondamentale. En effet, après, on a découvert que parfois, il y a des événements qui sont corrélés au hasard. Et donc, ce n'est pas une casualité qui est impliquée dans cette relation. Donc, on revient un peu à avoir une conciliation, à réunir en deux aspects. D'habitude, ils étaient séparés. Maintenant, ils doivent se remarier, soi-disant. Et donc, voilà, je trouve très juste qu'il doit avoir des bases, à nouveau, des hypothèses. Les hypothèses à la base de notre modèle. Donc, on revient qu'on doit toujours faire de la modélisation. Et bien sûr, on doit respecter aussi ce que les données nous donnent. Donc, il faut un peu marier les deux. Donc, elle, elle a fait ses points très bien faits dans son exposé, très clair. Et l'autre, c'était Christine Lauter, qu'elle a quand même un parcours très... pas très typique, parce que c'était un mathématicien pur dans le domaine d'Alger. Et après, elle allait travailler à Microsoft. Et donc, elle travaille avec la cryptographie et avec le problème de la traité et l'intelligence artificielle. Donc, bien sûr, c'est une chose qu'aujourd'hui, quand on met les données dans le cloud, c'est une chose qui nous touche à tout. Et en particulier, parler des données médicales, parce que c'est encore une chose encore plus intime. Et donc, comme la nécessité de partager, bien sûr, ça peut permettre la facilité pour le patient de pouvoir se connecter avec le médecin. Mais par l'autre côté, peut-être qu'elle ne veut pas que ces données soient exposées à tout le monde. Donc, elle a parlé des différentes techniques, comme ils traitent ces problèmes-là. Et donc, je le trouve très intéressant, même si ce n'est pas un bon domaine. Et ça concerne tout le monde. Donc, voilà. Et bien, merci beaucoup, Stéphanella. Merci. OK.